La grande interview reçoit aujourd'hui, oui, la grande interview est reçue par Jomansi Kamara, ancien international sénégalais. Jomansi, bonsoir. Bonsoir international. C'est quand deux internationaux se retrouvent. Non, la suite, on va passer un bon moment ensemble, on est content d'être au pays. En tout cas, je suis très honoré de faire partie de ce programme qui est très intéressant et qui se développe bien. Jomansi, quand est-il de votre centre de formation au Mali ? C'est la première question, avant de rentrer dans le vif du sujet. Non, ça va, ça fonctionne bien. Il y a un tournoi actuellement à l'école de police. Ils sont venus et pour l'instant, on l'a créé en fin 2016, début 2017. Et pour l'instant, on est en train de faire de très belles choses avec de très bons jeunes qui ont déjà signé en Europe les années passées. Pourquoi vous avez choisi le Mali et pas le Sénégal ? C'est la grande question que tout le monde se pose. Non, mais en fait, quand on se dit panafricain, on ne regarde pas Sénégal, Mali, Guinée, Côte d'Ivoire. Moi, mon agent était malien. J'ai travaillé avec lui quand j'avais 17 ans. Et à la fin de ma carrière, il était naturel pour moi de rendre au football ce que le football m'avait donné. Et on avait déjà les équipes compétentes sur place au Mali pour pouvoir créer notre académie. Mais c'est une académie panafricaine. On a des Maliens, on a des Sénégalais, on a des Ivoiriens. Et d'ici 2025, on espère ouvrir un autre centre ici au Sénégal pour ensuite ouvrir un autre en Côte d'Ivoire. Donc, c'est que le début d'une histoire et non pas juste se dire qu'on a créé le centre au Mali et on ne va pas se développer dans l'avenir. Quels sont vos attaches avec le Mali ? Comme je vous le dis, c'est mon agent, mon agent Seren Diabaté, qui avait par le passé travaillé notamment avec Yves Bissouma, Haïdara, Kamara. Moi, il m'a suivi pendant une quinzaine, vingtaine d'années. Et après, il faut savoir que le Mali, c'est l'empire du mondingue. Beaucoup de gens ont divisé nos pays, les frontières. Pour moi, l'Afrique n'est qu'un et universelle. Et donc, un enfant malien ou un enfant sénégalais ou un enfant Ivoirien, pour moi, a toujours la même valeur. Et on se bat pour la jeunesse africaine, c'est ce qui est le plus important. Jumansi, quelle appréciation faites-vous de la Fédération Sénégalaise de Football qui a interdit Génération Foot et Djambar de recevoir dans leurs propres installations ? Moi, j'ai une très bonne appréciation déjà de la Fédération Sénégalaise de Football qui travaille très bien depuis des années avec le président Augustin Senghor, dont j'ai de très bons rapports. Après, cette décision, moi, je ne l'ai pas comprise. Quand on voit que Djambar et Génération Foot sont des privés et qu'ils ont autant apporté au football sénégalais, pour moi, c'est inconcevable que ce soit le président Saïr Seck ou Madi Touré ne puissent pas recevoir chez eux. Ils ont fait énormément, même dans les catégories de jeunes. Vous en avez parlé avec eux ? J'en ai parlé avec Madi. Le président Saïr, il avait des petits soucis de santé, donc je n'ai pas pu en discuter personnellement. Je n'ai pas pu en parler à Augustin, mais en tout cas, moi qui suis dans le développement et dans les infrastructures et dans les centres de formation, ce n'est pas concevable. Pourquoi leur mettre des bâtons dans les roues ? Au contraire, moi, je pense qu'il faudrait beaucoup plus les accompagner parce qu'aujourd'hui, si le football sénégalais rayonne dans les équipes de jeunes comme en équipe première, c'est grâce notamment à Génération Foot et à Djambar qui font un travail extraordinaire. On va camper le débat sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Pour vous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Non, c'est vrai qu'on a été surpris de l'élimination précoce du Sénégal parce que je pense que... Championne d'Afrique ? Championne d'Afrique, elle avait fait un premier tour extraordinaire. Elle a sorti trois victoires. Avec la manière. C'est ça, surtout. Avec la manière, on a très souvent reproché à cette équipe de ne pas jouer. Et là, elle avait joué. Elle avait démontré qu'elle avait les capacités peut-être d'aller au bout. Et malheureusement, on est tombé sur une équipe de la Côte d'Ivoire qui avait fait un peu comme le Cameroun en 2017, qui savait qu'elle était moins forte que le Sénégal. Elle a joué un bloc assez bas et elle nous a amenés au tir au but. Mais quand même, Diomansi, on a vu dès l'entente de la rencontre le Sénégal qui marque à la quatrième minute. Et après, on a subi 116 minutes. On n'est arrivé pas à développer un juge. Je trouve que le Sénégal aurait peut-être dû se mettre à l'abri dans le courant du match. Mais après, il y a aussi un fait de jeu. Face à Ismaël Assar, si aujourd'hui il y a pénalty sur lui, on met le 2-0. Le match n'est pas le même. Après, c'est vrai qu'on a été peut-être un peu trop défensif. Mais voilà, je pense que le Sénégal va tirer les leçons de cette élimination. On ne s'y attendait pas parce qu'on avait vraiment le potentiel pour moi pour aller au bout. Mais malheureusement, comme en 2017, sans perdre, on est éliminé au pénalty. Et ça fait vraiment très mal. Mais Diomansi, avec l'équipe national du Sénégal, son standing première nation africaine, est-ce qu'on doit s'agripper sur des faits du jeu ? Non, on ne va pas s'agripper sur des faits du jeu. J'ai dit que quand vous me dites qu'aujourd'hui le Sénégal a marqué à la cinquième minute et après il a été défensif, moi je dis que je ne suis pas d'accord. Je dis que le Sénégal a bien entamé son match. C'est vrai qu'au fil du temps, au fil des minutes, on aurait peut-être dû prendre un peu plus d'initiatives. Mais je ne pense pas que la Côte d'Ivoire ait été super au Sénégal sur ce match-là. La preuve, on est parti au tir au but. Et comme souvent beaucoup le disent, c'est de la loterie. Maintenant, si on s'était mis à l'abri et qu'on avait marqué avant les 90 minutes, on ne serait pas là à discuter. Mais le Sénégal n'est pas juste la seule nation qui est sortie. Le Maroc est sorti. Toutes les grosses nations dans cette compétition sont sorties. Où est-ce qu'ils ont pêché les Lyons ? C'est vrai qu'on aurait dû peut-être être un peu plus entreprenants. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont critiqué Alou, notamment avec son 3-5-2 ou 5-3-2. Beaucoup ont dit qu'on aurait peut-être dû avoir un peu plus d'intensité au milieu. Moi, je pense qu'on a été manger au milieu de terrain. On avait des joueurs peut-être avec un peu plus d'expérience qu'il y aurait. Après, c'est facile. Face à la jeunesse, c'est vrai. Moi, je pense que le match s'est joué au milieu de terrain. Ça veut dire qu'au milieu de terrain, peut-être avec des joueurs d'un peu plus d'expérience. On sait qu'il y avait, chez Rouhou, il était sur le banc. Un ganagé, lorsqu'il est rentré, on a vu quand même qu'il avait ramené un certain équilibre au milieu. C'est vrai que la jeunesse, face à l'expérience ivoirienne, a peut-être fait défaut sur ce match-là. Mais comme on le dit, c'est facile de discuter après. On n'a pas réussi à passer le tour. Et après, au staff et à la fédération, faire le bilan pour que cela ne se reproduise plus. Vous avez tout à l'heure énuméré le nom d'Aliou Sissé. Pour vous, vous avez à un moment donné demandé son départ de la tanière. Vous avez changé d'avis ? En fait, je n'ai pas demandé son départ. Il faut recontextualiser. Moi, ce que j'avais dit, c'est que Alou Sissé, avant d'être l'entraire de l'équipe nationale du Sénégal, est un ami et un frère. J'ai joué avec lui en club, j'ai joué avec lui en sélection. J'ai fait dix ans avec Alou en sélection. Et je disais que pour moi, le football, c'est des cycles. Il avait fait quelque chose d'extraordinaire, chose que personne n'ait jamais fait dans le football. C'est ramener une Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Maintenant, j'avais dit que je pensais que c'était peut-être le bon moment pour lui de laisser la place et de sortir par la grande porte. Et voilà ce que je ne voulais pas voir. C'est qu'une élimination en huitième et qu'on lui tombe dessus. Et qu'on dise que voilà, Alou, tu as fait ci, Alou, tu as fait ça. Et c'est pour ça que moi, j'avais dit, je pense que le football, c'est des cycles et qu'il était arrivé à la fin d'un cycle. Et je n'étais pas sûr qu'il puisse ramener encore une deuxième Coupe d'Afrique au Sénégal. L'avenir m'a donné tort ou raison. Voilà, aujourd'hui, il est sorti. Nous, on va l'accompagner. Mais je pense que, comme je le répète, aujourd'hui, l'équipe nationale devrait peut-être avoir un vent nouveau dans les prochaines années, chose qui est complètement normale dans le foot. Après le discours, est-ce que vous l'avez vu au téléphone ou bien sûr, vous l'avez rencontré ? On s'est rencontrés. Et je sais, vous avez dit. Non, après, il y a des choses qui restent en entente. Moi, j'ai rencontré à l'UCC après la Coupe d'Afrique des Nations parce que quand il fait beau, tout le monde est là. Quand il pleut, les amis sincères, ils sont souvent très loin. Donc, on a eu une belle discussion. On a échangé pendant une heure sur l'élimination. Mais c'était où, pour ne pas être indiscret ? Non, non, on s'est vus directement en Côte d'Ivoire. OK. Là, là ? Récemment ? Non, non, non. Après l'élimination, on s'est vus, on a discuté. Moi, j'ai dit, par rapport à votre discours, quand il avait déjà pris la Coupe d'Afrique des Nations, il avait demandé de se retirer. Oui, ça, on avait discuté. Et en fait, ce qu'il m'expliquait à Liu, c'est que pour lui, ce n'était pas fini son aventure avec les lundes du Sénégal. Il voulait encore continuer à développer son équipe. C'était avant la Coupe du Monde ou bien après ? C'était après la Coupe du Monde. D'accord. Après la Coupe du Monde. On avait échangé et donc il avait dit que pour lui, l'aventure n'était pas encore finie, même s'il y pensait. Mais que pour l'instant, il voulait continuer à accompagner cette génération et la nouvelle qui arrivait dans la transition. Vous avez joué en Angleterre, notamment à Leicester, à Portsmouth, du côté de Fulham. Comment jugez-vous le niveau du championnat d'Angleterre maintenant ? C'est toujours un très bon championnat. On a vu qu'année dernière, City a pris la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur championnat au monde avec toutes les plus grandes stars. Avec bien évidemment l'Espagne, mais c'est un championnat qui est très attrayant avec des joueurs de classe mondiale. Et en Sénégalais, qui est là-bas du côté de Chelsea, qui reçoit énormément d'attaques de par son inefficacité entre guillemets. Que pensez-vous réellement du niveau de Nicolas Jackson ? Non, je pense que ce qu'a réalisé Nicolas Jackson est juste extraordinaire. Les gens oublient que c'est un gamin qui a joué un an au casa et qui a à peine 4-5 ans est arrivé du côté de Chelsea. De mémoire, je ne me rappelle pas un joueur qui a eu une marge de progression aussi importante. Après, c'est un joueur qui est encore dans le développement. Pourquoi il a su énormément de critiques ? Non, mais vous savez, aujourd'hui, c'est les réseaux. Entre ce que disent les réseaux sociaux et ce que dit son entraîneur, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Certes, c'est quelqu'un qui a loupé des occasions, mais aujourd'hui, il a la confiance de son entraîneur. Si vous regardez en termes de statistiques, il a marqué 11 voire 12 buts entre la Coupe et le championnat. 8 buts en championnat sans avoir tiré un pénalty. Je pense que pour un joueur de 22 ans, c'est pas mal. Après, il est en phase d'amélioration, de progression. Il doit continuer à grandir. Mais Jackson, ce qu'il a fait du côté de Villarreal, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. Il a marqué plus de 10 buts de sa première année en Liga. Et là, bientôt être à double chiffre, également en Première Ligue. Je pense que c'est un joueur d'avenir. Et moi, je crois beaucoup en Nicolas Jackson, tout comme Chelsea et son entraîneur. Pensez-vous qu'il est bien à sa place ? Bien sûr, il est très bien à sa place. Après, c'est une équipe qui est jeune. La critique fait partie du football. Moi, je dis toujours à un joueur qu'il faut écouter, mais il faut aussi avoir sa ligne de conduite et continuer à travailler. Il manque d'efficacité devant le but. Ça, c'est indéniable. Mais par contre, il a d'autres qualités. Sinon, aujourd'hui, un joueur sénégalais, africain, n'aurait pas été acheté 40 millions par Chelsea. Et nous, qui sommes dans les petits papiers et qui parlons avec les propriétaires, ils sont contents de la performance de Nicolas Jackson. Et ce sera un joueur sur lequel Chelsea va s'appuyer dans les années à venir. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et une autre chose également, c'est qu'il permet à la jeunesse africaine de rêver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être sur le continent à 17, 18 ans et 3, 4 ans après jouer en Première Ligue. Il n'est absolument pas ridicule. Il fait de très bonnes prestations. Il va falloir juste que dans les années à venir, il soit un peu plus clinique devant le but. Les perspectives qui se présentent à lui. Il va falloir qu'il soit plus clinique. En fait, c'est juste ça. Le contenu est bon, mais après, c'est vrai que dans la finition, il doit s'améliorer. Mais c'est un joueur qui est encore très jeune. On se rappelle du côté du Real Madrid, Vinicius. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur Vinicius ? Lorsque Benzema disait que Vinicius, il joue même contre nous. Il ne faut pas lui donner le ballon. Il va en danger beaucoup. Il a demandé à Ferland face au Borussia Mönchengladbach. De ne pas lui faire la passe. Voilà, de ne plus lui donner le ballon. Donc aujourd'hui, Vinicius, on voit le niveau mondial qu'il a atteint. Et moi, je sais que Nicolas Jackson, une fois qu'il va s'ajuster devant le but et être plus clinique, on aura notre discours sur ce gamin. Notre international, notre championnat, il s'agit de notre attaquant, Boulayga, qui est dans l'impasse. Oui, on est triste. On est triste parce que ce qu'il a démontré ces dernières années, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il a fait une saison magnifique du côté de la Sané Nittana. Il a eu des offres. Malheureusement, il n'a pas pu bouger. Et comme c'est très souvent le cas entre les blessures, la méforme, aujourd'hui, il a un peu perdu de crédit. Mais on sait que c'est un bon joueur et je pense qu'il va rebondir d'ici quelques mois. En tout cas, c'est ce que j'espère pour lui. En ce mois de mars, le Sénégal va effectuer deux matchs amicaux face au Gabon et face au Bénin. Est-ce que ce sont de très bons sparring partners ? Oui, après, vous savez, il vaut mieux jouer des équipes africaines. On va avoir les éliminatoires au mois de juin pour la Coupe du Monde. Donc, beaucoup disent oui, mais pourquoi on ne joue pas des plus gros cylindres ? Aujourd'hui, c'est deux bonnes équipes qu'il faut respecter et surtout à l'USIC dans la continuité pour pouvoir mettre en place son équipe pour se préparer de la meilleure façon. Et qu'est-ce qu'on recherche vraiment dans ce genre de match ? Non, mais on recherche à avoir de la stabilité. On sort d'une élimination. Donc, on cherche à avoir de la confiance et surtout permettre au maximum de joueurs de pouvoir être présents et avoir du temps de jeu. Donc, on va voir quelle configuration on va avoir à lui et est-ce qu'il va commencer à donner de la place également à la jeunesse parce que c'est à eux aujourd'hui de s'imposer dans les années à venir. Vous avez vu l'équipe nationale du Sénégal. On a parlé à un moment donné des joueurs qui sont âgés. On peut citer Idrissa Kanagai, Cheikh Opiate, Sadio Mane. Est-ce que lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs ont été atteints par l'âge ? Non, je pense que c'est un faux problème. Vous pouvez voir des joueurs qui ont 16-17 ans et qui arrivent à jouer déjà au très haut niveau et vous allez en voir qui ont 35-36 ans. qui continuent à performer. Si vous regardez à Chelsea, lorsqu'on a viré Thiago Silva du Paris Saint-Germain, on a dit qu'il est vieux. Il est parti de côté de Chelsea. Il avait 35 ans et il a gagné la Ligue des Champions. Là, ce n'est pas important. À mon avis, c'est les performances sur le terrain. Après, c'est vrai que des fois, il faut savoir être assez intelligent pour manager ces joueurs-là. Mais je pense qu'encore, cette génération, que ce soit Sadio, Kanagai, Kouiate, peuvent encore apporter à cette équipe. Peut-être pas tout le temps les faire jouer à 90 minutes, mais qu'ils continuent à être au chevet des petits frères pour pouvoir leur amener leur expérience et être décisif dans les moments importants. Hormis le football, il y a un autre djomancy qui s'est reconverti dans l'immobilier. Pourquoi ? Non, pourquoi on ne s'est pas reconverti ? Vous savez, on est également des hommes d'affaires, des businessmen. Moi, j'ai commencé à acheter très jeune de l'immobilier parce que je pense que c'est une valeur importante. Et pour moi, c'était important de venir au Sénégal et d'avoir également un projet ici. Donc, j'ai construit ma résidence avec mon épouse. Je suis content. On essaie juste de diversifier ces investissements tout simplement. D'accord. Djomancy, j'aimerais vous poser une question concernant le championnat d'Angleterre. Vous me racontez quelque chose qui vous a le plus marqué en Angleterre ou bien en France. Je rappelle que vous avez débuté à Red Star, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. En Angleterre, vous avez joué à Fulham, à Portsmouth, à l'Easter City. Quel est le club que vous a le plus marqué ? Non, je pense que c'est Fulham. J'y ai passé 4 ans. C'était mon plus gros transfert. J'étais parti de West Brom, Birmingham à Fulham. Mais c'est vrai que là-bas, on a joué une finale d'Europa League. J'ai eu de très belles années là-bas avec l'entraîneur notamment Roy Hudson qui était ensuite l'entraîneur de l'équipe nationale d'Angleterre. Donc, non, non. Moi, j'ai des très bons souvenirs. Ce qui était un petit peu différent et ce qui est marrant d'Angleterre, c'est qu'il n'y a pas de mise au vert. On va très souvent une heure et demie avant le match jouer et après, voilà, ils ont une toute haute approche du football. Mais moi, mes meilleures années, les plus belles, c'était bien évidemment en Angleterre et notamment du côté de Fulham. Et en équipe nationale ? Si tu as le plus marqué en équipe nationale. Pour commencer, qui était votre meilleur pote en équipe nationale ? Non, j'ai eu pas mal d'amis. Moi, j'étais très bien avec Mama Dunyang, Souleymane Djawara, c'est eux avec qui j'ai eu vraiment des bons rapports. Habib Bey, bien évidemment, et Lamine Diatta, c'était notre petit groupe 2-5. Mais un avec qui j'ai vraiment eu de très, très bons rapports dès le début et jusqu'à aujourd'hui, c'est Eladji Diouf. C'est lui qui m'a accueilli notamment en équipe nationale lors de mon premier regroupement. C'était face au Maroc, je suis arrivé dans le hall d'hôtel. Il est venu, et c'est pour vous dire la grandeur aussi à l'époque de la transmission. Il est venu, Eladji Dioumanci, bienvenu. J'étais un des seuls joueurs Eladji qui est venu, il m'a accueilli. Et qu'est-ce que vous avez dit ? Il m'a dit, bienvenu, on est content que tu sois là parce qu'à l'époque, ça parlait beaucoup et moi, j'ai très rapidement pris ma décision et je suis venu en équipe nationale. Donc, quand je suis arrivé, il y avait la coutume que ce soit un peu les anciens et les joueurs stars qui viennent vous accueillir comme faisait notamment la Juventus avec Del Piero. Donc, c'est lui, il est venu, il m'a accueilli et il m'a dit, bienvenu en équipe nationale, bienvenue chez toi et depuis, moi, j'ai un rapport vraiment particulier avec notamment Eladji Diouf. Qu'est-ce que vous avez poussé à choisir le Sénégal ? Non, après, moi, le papa surtout. Moi, je suis venu au Sénégal quand j'étais très jeune à partir de l'âge de 6 ans et j'ai toujours eu cette fibre patriotique preuve en nez à la fin de ma... Est-ce que tu es où à Dakar quand tu venais en vacances ? Non, c'est à la Médina. Est-ce que tu maîtrises bien la Médina ? Ça va pas mal. Ça va, ouais. Quels sont les quartiers que tu connais à la Médina ? Non, moi, je vais juste à la Médina. Je ne connais pas les quartiers. Tu ne connais pas les rues, rue Vendroit, rue 13, rue 27, rue 11 et tout ça. Rue 6. Rue 6. Non, mais c'est vrai que nous, la famille était de la Médina donc on venait à la Médina très jeune. Voilà, et après, moi, j'ai toujours ce rapport avec l'Afrique. Par exemple, moi, mon prénom, c'est le prénom du grand-père. Je m'en sais, c'était le papa de mon papa donc on m'a donné le nom du papa et voilà, la preuve, on a la fin de ma carrière. Moi, je suis venu directement m'installer au Sénégal donc pour moi, c'était logique que si je devais jouer pour une nation, c'était pour les lions de la Teranga et il n'y a absolument pas de regrets. Je m'en sais, votre dernier mot, que dites-vous aux Sénégalais ou aux jeunes Sénégalais qui aspirent à devenir des professionnels ? Non, de croire en leur rêve, de se dire qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, aussi bien d'agents que de présidents qui sont en train d'investir dans le football sénégalais et dans le football africain en général et que voilà, il ne faut plus avoir aucun complexe face à qui que ce soit. la jeunesse africaine, elle est forte, elle est belle et que nous, on va se donner les moyens de nos ambitions pour pouvoir les accompagner et qu'ils atteignent les sommets. Donc voilà. Merci, Diomansi. Merci à vous, international. Merci à toute l'équipe. C'était votre émission, la grande interview. On se donne rendez-vous très prochainement. Bonne suite de programmes sur Dysport. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission vous a été offerte par OneXPet. Ascent SARL est une entreprise spécialisée dans le bâtiment, les travaux publics et terrassements. Vous avez la possibilité de louer des engins de chantier tels que des bulldozers, grues, porte-chars, excavateurs, camions-bennes et tous autres types d'engins de chantier. Ascent SARL est aussi spécialisée dans l'ameublement, la vente de matériel de construction et la droguerie. Avec notre fabrique de briques et de pavés bordures, nos réalisations sont plus efficaces, plus sûres et plus garanties. Faites-nous confiance pour la réalisation de vos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...